Pour ceux qui sont allés passer leurs vacances dans les Vosges, il y a eu des consignes de prudence de la part des autorités dans le secteur où rôde la fameuse bête qui depuis deux semaines décime les troupeaux de la région. La bête des Vosges va-t-elle faire une concurrence déloyale à celle du Givaudan ? Un film amateur vient de relancer en tout cas les rumeurs sur l'existence d'un animal mystérieux ressemblant à un gros loup. Le loup, l'homme. L'homme et le loup. Il a été craint, romancé, chassé jusqu'à disparaître complètement au début du XXe siècle. Il a pourtant fait officiellement son retour dans le massif des Vosges en 2011. Si une majeure partie de la population est favorable à son retour, c'est que la peur a disparu. Par conséquent, l'angoisse est de retour chez les éleveurs victimes de prédation. En dix ans, le loup a tué plus de 500 bêtes d'élevage dans les Vosges. Le croisé, c'est vraiment très rare et il y a peu de personnes dans le massif Vosgien qui ont eu la chance de croiser un loup. Donc là, on est sur la commune de Rangru, on va aller relever un piège photo qui est près de pâturage, où le loup peut éventuellement passer. Donc on va aller relever le piège, ça fait un mois qu'il n'a pas été relevé. Technicien forestier à l'ONF, Frédéric Preizemann fait également partie depuis 2006 du réseau Loulunx. Son objectif ? Collecter et référencer le plus d'indices de présence du loup sur son territoire. Là, on a une piste de renard, certainement dans la nuit. Peut-être que c'est un qui est passé devant le piège photo. Et après quelques minutes de marche dans la forêt, le voici en train de relever l'un de ses nombreux pièges photographiques. Encore un chevreuil, un chevreuil, un renard, encore un renard. On pose une question en même temps, c'est un peu la pêche miraculeuse, tomber sur le loup. Ah ben le jour où on découvre une vidéo de loup ou d'un autre animal, un lynx, c'est sûr qu'on est content, mais c'est rare, très très rare. En fait, on l'a installé là, on est près de pâturage où il y a des moutons, où l'année dernière il y a des agneaux qui ont disparu. C'est un particulier qui nous l'avait signalé. Et puis en même temps, on l'a mis là, parce que là c'est un passage d'animaux réguliers, on voit un petit sentier d'animaux sauvages, donc le loup peut l'emprunter aussi. Observer le loup n'est donc pas une mince affaire pour Frédéric, qui se dirige vers l'analyse d'autres boîtiers vidéo. Mais alors, combien sont-ils dans le massif des Vosges ? Vivent-ils en meute ? Se sont-ils installés ? En charge du loup, à l'Office français de la biodiversité, Marie-Laure Schwerer possède de nombreux éléments de réponse. Dans les Vosges, elle soumet qu'il y aurait seulement un, deux ou trois individus actifs. Sur la région Grand Est, on a maintenant une détection régulière de l'espèce. Depuis 2011, qui est la première détection avérée du retour de l'espèce dans la région, depuis, on a l'espèce détectée régulièrement, avec des évolutions, par secteur, par zone, parfois des présences qui durent quelques semaines, quelques mois, puis qui s'arrêtent. On est dans une situation qui est très évolutive. À la tête du réseau loup-lynx dans le Grand Est, Marie-Laure tient à nous faire part des dernières informations de présence du loup dans le massif. Pour faire un petit résumé de la situation aujourd'hui de détection et de suivi du loup sur le massif des Vosges, on peut dire que sur la zone historique des Hauts-de-Vosges, on a peu d'informations qui nous remontent. Donc on considère que cette zone est plutôt en déclin aujourd'hui, par rapport à la présence du loup dans ce secteur des Hauts-de-Vosges. Vosges centrales, secteur Champs-du-Feux, là, on a plutôt une nouvelle zone qui émerge, qui est suivie de près par le réseau pour qualifier le statut de l'espèce sur la zone. Mais elle pourrait, possiblement, à l'issue de cet hiver-là, devenir une zone de présence permanente, régulière de l'espèce. Et au-delà de ça, on a des détections ponctuelles, comme celle-ci dans les Vosges du Nord, qui témoignent de la dynamique de dispersion et de passage de l'espèce sur le massif. Donc voilà, ça listre bien, cette carte, les divers degrés de détection et de permanence ou non de l'espèce sur le territoire. Bien que présent depuis dix ans, référencer une espèce aussi rare et mystérieuse relève d'un exercice extrêmement fastidieux. De retour à la maison forestière, Frédéric Preizemann s'empresse de regarder les vidéos de ces pièges. Mais aujourd'hui, pas de traces du grand prédateur. On remarque pourtant que la faune sauvage est très active. Dans son secteur de la vallée de la Bruche, le loup a fait son retour au printemps 2019. Il est d'abord revenu dans les Alpes, mais après c'est une espèce qui a besoin de territoire, qui se déplace sur de grandes distances. Donc on s'attendait à ce qu'un jour il y ait du loup dans les Vosges. Et du coup, l'image suivante, quand vous l'avez vue ? De l'étonnement, après de la joie. Comme dit, on ne s'y attend pas. On a l'habitude de regarder les pièges photos avec beaucoup d'images. On les visionne une après l'autre. Et au bout d'un moment, on est un peu résigné. On sait qu'on a peu de chances d'avoir d'images de loup ou de lynx. Donc le jour où il y en a une, forcément, en général, on ne s'y attend pas et on est content. Ensuite, le travail de Frédéric est de prouver ou non qu'il s'agit d'un loup. Ce qui permet de déterminer que c'est un loup et pas un autre canidé. Donc le loup, il a un masque labial blanc, à ce niveau-là. Et par rapport à des chiens, un loup, des huskies, qui ont un masque labial aussi, mais qui est beaucoup plus développé. Donc là, on voit bien qu'il est assez court. Après, il y a des oreilles courtes aussi par rapport au chien. Donc le chien a souvent des oreilles beaucoup plus longues. Et une queue courte. Donc ça, c'est vraiment caractéristique du loup. Une silhouette assez frêle, assez élancée, hauts sur pattes. Et donc un animal qui se déplace au trop. Donc là, on voit, il a détecté le piège photo. Donc ça ne lui plaît pas trop. Et du coup, il retourne et il se sauve. Le retour du loup s'accompagne aussi du retour de la prédation. Notamment sur les troupeaux de montagne. Les exploitations ovines étant les principales impactées. Dans les Hauts-de-Vosges, la ferme de Jean-Yves Poirot est l'une des plus touchées du massif. Mon père disait toujours, dans dix ans on l'aura, dans dix ans on l'aura. Ça reculait un petit peu, mais à un moment, on l'a eu. On l'a eu en 2011. À la tête d'une exploitation de plus de 300 brebis, Jean-Yves affirme avoir perdu une centaine d'entraînes en dix ans, sous les crocs du loup. Si on regarde en bas, ça peut être près des habitations, puisqu'il y en a eu une près du tracteur. Et ça peut être tout en haut, là-haut, dans les roches et les cailloux. Il n'y a pas d'endroit type pour une attaque. Une attaque, c'est n'importe où. Hormis le préjudice physique, l'attaque peut avoir de lourdes conséquences externes. Pas de brebis, pas d'agneau. Ou brebis ou avortement, perte de naissance et ainsi de suite. C'est tout ça, toute l'économie qui s'en ressent derrière. Salut Jean-Yves, t'as alors une nouvelle attaque ? Oui, cet été, il y en a encore eu, malgré le chien. Représentant à la chambre d'agriculture des Vosges, Dominique Cando vient en aide aux éleveurs victimes d'attaques. T'avais pas mis des filets ? Si, si, mais il avait tout, le ou les loups sont venus et tout a été explosé, mais vraiment déchiré propre et net. Après, c'est toujours la même question, ces histoires de filets, où c'est qu'il faut les mettre ? Dans tous les cas, il leur a toujours fait de sauter au-dessus. C'est comme si on en mettait un là, quoi. Là, t'as le loup qui arrive par au-dessus, t'as le mettant au filet, mais il arrivera toujours à sauter, puisque 90 cm, c'est 90 cm, c'est pas... même 1,50 m. Dominique est d'ailleurs souvent le premier relais du mal-être des éleveurs. Quand un éleveur est impacté par le loup, il souffre. Il souffre, ça remet en cause ses valeurs. Quel sens de mon métier ? Ça perturbe sa vie de famille. Celui qui subit le problème, il est toujours seul, je pense. Jean-Yves, quand son troupeau se fait attaquer, c'est ses tripes qu'on touche, c'est pas mes tripes. Je peux comprendre qu'il soit pas bien à sa peau. Ça, je le comprends, mais je le vis pas. Et là, je crois qu'il y a une petite nuance, quoi. Depuis le retour du loup, Jean-Yves Poirot s'est muni de chiens de protection. L'éleveur regrette et fustige pourtant ceux qui lui en demandent encore davantage en termes de moyens. Humainement, économiquement, on n'a pas quatre bras, on ne peut pas tout faire. On fait déjà notre maximum et il y a des moments où c'est pas possible, quoi. Il faut se le mettre dans la tête et que les défenseurs du loup se le mettent dans la tête. Nous, c'est notre travail. Eux, c'est leur lubie, leur amusement. Donc, non, à un moment, il faut quand même mettre le travail en priorité plutôt que le plaisir de voir un jour un loup dans la montagne, quoi. À un moment, il faut quand même être un minimum sensé et puis remettre l'église au milieu du village. Et ça, je crois qu'il y en a beaucoup qui ne savent plus ce que c'est, quoi. Le bon sens paysan. Au niveau de votre expérience, la cohabitation, elle n'est pas possible, quoi. Non, franchement, avec toute la meilleure volonté du monde, tout ce que j'ai pu faire, non, là, c'est impossible. Au chaud, mais surtout protégé en cette période hivernale, les brebis de Jean-Yves ne vont pas tarder à regagner les pâturages. Plus au nord, et pour la première fois dans la région, une rencontre éleveur-étudiant d'un lycée agricole est organisée. Vous voyez comment, l'avenir, par rapport aux loups, vos mesures ? Soit on trouve des mesures où on travaille avec le loup, soit il y aura moins d'éleveurs, il ne faut pas se leurrer, quoi. La première année, quand j'ai été attaquée, je ne sais pas combien de soirs par nuit, je sortais. Dès que le chien, il aboyait, donc il peut aboyer par un chat, par un honnard, parce qu'il y a une biche, je sortais à chaque fois, mais à la fin, on est fatigué. On espère juste que les bêtes arrivent au bâtiment. Isabelle décombe, souhaitant ensuite montrer aux lycéens le fonctionnement de son exploitation. Si elle avait su le retour du loup, la jeune éleveuse avoue qu'elle aurait réfléchi différemment son travail. Un travail qu'elle ne maîtrise pas totalement. Peut-être qu'on utilise des méthodes qui sont trop archaïques, ça c'est clair. Mais clairement, on est encouragé, nous agriculteurs, aujourd'hui à utiliser ces méthodes-là. Si on sort un peu du cadre, on est un peu... Déjà, on est tout seul. Donc c'est difficile de sortir de ce cadre. La rencontre d'aujourd'hui semble donc essentielle pour elle. C'est important de les sensibiliser, de les préparer. Et puis, comme je le disais avant, certains seront agriculteurs, mais d'autres seront certainement diplômés dans des études supérieures. Et donc il y aura certainement des chercheurs, des gens qui vont nous suivre aussi, des accompagnants. Donc c'est important qu'ils soient déjà sensibilisés à ça, qu'ils aient des idées. Des lycéens qui partagent des idées, mais également une philosophie future. Je pense que chaque génération ajoute des choses et ajoute des changements. Et je pense que c'est comme ça, c'est l'évolution. Donc je pense qu'on a aussi une part de responsabilité. Personnellement, je me dis qu'on a juste besoin de réussir à cohabiter. C'est pas forcément la faute de l'un ou de l'autre. C'est juste qu'il y ait une solution pour pouvoir vivre ensemble. Vivre ensemble, dans le sud du massif, au pied du Grand Ballon, certains éleveurs y croient. Ici, la proximité avec le sauvage est immédiate. N'ayant pas connu d'attaque sur son troupeau, Francis Schierk s'est tout de même muni de chiens et de filets de protection financés à 80% par l'État. Donc ça, c'est des filets électrifiés qui nous permettent de cloisonner, de séparer les parcs, de faire des parcs plus petits, de faire des contentions de nuit, des parcs de nuit, pour regrouper les brebis, pour que ce soit plus facile à être protégé en cas d'attaque. Certes, en fin de carrière, Francis n'a pas hésité à changer ses méthodes de travail face au retour du loup. Un changement qu'il juge trop peu encouragé au niveau national. Je trouve que la voie qu'on emprunte n'est pas celle que j'ai envie d'emprunter, moi. On est sur une voie de production, de productivité, de consommation, de... On n'est plus des paysans aujourd'hui, on est des chefs d'entreprise et je le déplore vraiment parce qu'un éleveur, un agriculteur, c'est tout sauf un chef d'entreprise. On ne travaille pas avec de la matière, on travaille avec du vivant. Selon Francis Schirke, ça ne sera pas contre, mais avec le loup qu'il faudra avancer. Une réflexion qu'il partage dans la vallée, au sein d'un groupe d'études. C'est d'ailleurs vers l'une de ces réunions qu'il se dirige cet après-midi. À l'initiative du Parc des Ballons des Vosges, un groupe de réflexion a vu le jour au sein de la communauté de communes de Saint-Amarin. – Parce qu'en fait, le loup, je trouve que c'est une espèce de discorde, on le voit, il est là, il faut le bazar, mais maintenant, il faut peut-être réfléchir aussi à d'autres leviers. – Excusez-moi le terme, ce serait mieux qu'une meute s'installe d'ailleurs, parce qu'on peut gérer, et ça fonctionne autrement. Mais ça, on va attendre l'expliquer aux anti-loups. Et s'il y a une meute qui va s'installer, ça peut être demain, mais ça ne peut aussi être que d'autres d'ici quelques années. Pour moi, ça viendrait plutôt du Jura, parce que dans le Jura, ça commence. – Pour aider les éleveurs, il faut aussi se dire, c'est peut-être en agissant sur le foncier qu'on peut aussi aider une entreprise agricole. – Dans cette période qui est calme, il nous faut le soutien des élus. Un élu, c'est fait pour prévoir, pour voir ce qu'il y a, pour deviner ou pour anticiper. – Il y a surtout aussi un besoin d'empathie, de susciter l'empathie chez les élus. – C'est au sein du parc du Ballon des Vosges que le loup a fait son retour en 2011. Il était donc essentiel pour Claude Michel d'engager une dynamique. – Le pari à Saint-Amarin, c'est de dire, oui, OK, c'est peut-être une espèce de discorde, mais on a pu ressentir localement qu'il était l'occasion de rassembler les gens autour d'une table. Si on met de côté nos positions personnelles propres, pour ou contre, on arrive à discuter ensemble. Quand on est dans la prévention, on anticipe les choses, on les met en œuvre progressivement, il ne faut pas les oublier. Je pense que c'est beaucoup plus efficace de travailler dans cette direction-là si on veut essayer de trouver une meilleure manière de coexister. Pour Catherine Prévost, il y a une façon de concerner et rassembler tout le monde. – Le moyen d'emmener ces gens à se retrouver et à discuter du sujet, l'entrée paysage, est particulièrement intéressante parce que tout le monde a un avis sur le paysage et tout le monde a un impact sur le paysage. Donc tout le monde a quelque chose à dire sur le paysage. Et c'est un outil vraiment pertinent pour aborder ces questions-là parce que c'est une entrée en matière tout à fait intéressante. À Rang-Rue, dans la vallée de la Bruche, les prédations du loup sont réapparues en mai 2019. Ici, personne ne s'attendait à le voir apparaître dans cet environnement de basse montagne. Personne, y compris Thierry Siffère, le maire du village. – On savait qu'il y avait eu des loups en 2011 dans le Haut-Rhin, mais ici, non, on ne s'attendait pas du tout à ça. Ça a été une grosse surprise. – Dans le but de renouer le dialogue avec les différents acteurs, Thierry a également mis en place un groupe d'études dont il souhaite être le relais. Depuis deux ans, il constate que le loup s'est bel et bien installé dans son secteur. – Alors, la première attaque, vous voyez un prêt vert là-haut, au plein milieu de la forêt, tout en haut, à la limite de la crête. C'est là qu'il y a eu la première attaque, le 27 et 28 mai 2019. Il y a eu un bouc et un agneau qui ont été tués. Après, il y a des pièges photos qui ont été mis un petit peu partout. Il a été vu plutôt du côté de la charbonnière. Et puis, au-dessus de Fonru, il a été aussi filmé. On a quand même tout ce massif du champ du feu où il n'y a pas beaucoup d'habitations. Et là, je pense que là, il peut trouver une place. – Au sein de son groupe de réflexion, Thierry Siffer croit en des solutions de cohabitation. Il en regrette pourtant l'absence de certains éleveurs de la vallée. – Il faut bien comprendre quand même que les éleveurs, leur inquiétude, elle est légitime. Parce que ça remet en cause toute leur façon de faire depuis 80 ans. – Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi, en tant que maire, ce sujet de cohabitation, du retour du loup, est important ? Pourquoi parler du loup ? Et qu'est-ce que ça signifie ? – Alors, moi, je trouve que sociétalement, c'est hyper important, parce que les gens se... Ça fait parler, les gens se réapproprient un peu leur environnement. Ils se disent, « Ah oui, tiens, il y a des bergers qui ont des moutons, des chèvres, il y a de l'agriculture, il y a de la forêt, il y a des animaux sauvages. » Et en ça, je trouve que c'est hyper important, parce que moi, je trouve que notre société, les gens ne sont plus connectés à leur environnement. Passionné depuis son plus jeune âge par le loup, Thomas Pfeiffer a écrit de nombreux livres à son égard. « Crâne du dernier loup » en 1908. Parallèlement, il réfléchit à des solutions qu'il voudrait utiles pour chacun. L'idée, justement, c'est si on veut aider le loup à être accepté, moi, j'ai pris la focale différente, c'est qu'il faut aider l'éleveur pour qu'il puisse accepter le loup. Il faut le remettre en avant, lui donner les moyens de vivre dans sa montagne et justement lui faire comprendre que le loup n'est pas le problème et peut-être, dans le long terme, la solution pour arriver à lui donner les moyens. C'est-à-dire qu'effectivement, un éleveur, aujourd'hui, pour payer les croquettes pour les chiens, c'est compliqué. Trouver les chiens qui ne soient pas agressifs à l'égard de son propre troupeau parce que parfois, on a des kangales qui attaquent les propres moutons, c'est compliqué. Donc, il faut vraiment mettre en place ces moyens qui existent, mais les centraliser à l'échelle du territoire et déclencher un plan de prévention du retour du loup. Alors, je dis bien, il n'y a pas zéro attaque et des résultats qui nous mettront avec une assurance tout risque, mais on va limiter l'impact de la vente du loup et ça, ça rendra la chose acceptable. C'est ça l'idée. Et derrière, s'il y a une revalorisation par les produits, quelque part, l'éleveur s'y retrouvera et sera mis au devant en disant, voilà, il est l'acteur principal de la montagne et c'est ça qu'il faut effectivement mettre en avant. C'est-à-dire, voilà, le loup peut être celui qui éclaire le métier d'éleveur. Terre de passage entre les Alpes, les Ardennes et l'Europe de l'Est pour le loup. Il ne faut pas non plus oublier que les Vosges est le massif le plus densément peuplé de France. Territoires où coexistent l'homme et l'animal depuis toujours, les éleveurs doivent désormais réapprendre à vivre avec les aléas du sauvage. Si l'on ne peut affirmer que le loup s'est bel et bien implanté dans les Vosges, on peut dorénavant souligner les initiatives locales prétendant à une cohabitation apaisée. Sous-titrage Société Radio-Canada